bonsoir bonsoir dimitri pour pouvoir bonsoir tout le monde partagez les directs donc on va commencer sur ce que j'ai vu sur internet et sur ce qui agace les congolais à ce moment le tribalisme je commençais par le tribalisme et je veux récapituler sur ce que j'ai fait la dernière fois parce que beaucoup de m'ont appelé il y en a qui sont pas d'accord d'autres il ya c'est parti dans des vidéos un peu compliqué donc j'ai un peu résumé pour le coup de ce que j'ai dit sur le pool et je vais ajouter sur la mort de l'entérrement de parfait colé là et à la fin on va finir par les généraux qui font la fête donc voilà c'est ça le sommaire du congo brazil de ce soir maintenant je commençais pas le tribalisme moi je vous ai dit au départ que je suis congolais de souche si vous cherchez un congolais c'est moi je suis congolais multiséculaire donc c'est mes ancêtres mais arrière 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 c'est des congolais le tribalisme moi particulièrement je n'ai jamais suivi c'est un fantasme pour moi je suis congolais le tribalisme je le vis à travers sa dénomination sa façon de conduire là au public oui mais moi dans mon corps dans mes actions je n'ai jamais été victime du tribalisme parce qu'il faut que chacun dise ce que lui il a vécu moi je n'ai jamais aucun nègre du congo j'ai dit nègre parce que pour pour montrer le niveau bas de ces gens là qui sont tribalistes il m'a manqué de respect parce que j'étais de la riz ou j'étais du pool ou j'étais de ceci cela donc moi je n'ai jamais vécu et j'ai remarqué que le tribalisme c'est un fond de commerce de nos politiques parce que nous avons des politiciens vides en général ceux qui font la politique au congo c'est tous ceux qui ont raté leur vie sociale c'est à dire en général c'est des gens qui sont dépravés qui ont beaucoup qui sont polygames qui ont beaucoup d'enfants qui ont un niveau intellectuel douteux et c'est eux qui vont en politique pour voler de l'argent pour faire n'importe quoi généralement ces gens là se basent sur la tribu pour monnaie leurs arrangements et moi le tribalisme pour d'abord pourquoi je suis pas dans ce domaine là dans le sens que aucune tribu aucune région au congo n'est mieux que l'autre je n'ai jamais vu une des gens qui a l'industrie qui a le social qui a l'économie avancé il n'y en a pas au congo vous commencez depuis l'eau jusqu'à la la sanga où le comment le lalikwada il y a que des pauvres il n'y a pas de riches il n'y a pas des régions riches au congo pour parler du tribalisme oui nous on a on a quelque chose les autres n'ont pas non il n'y en a pas il faut que les gens il faut que les gens voient la réalité de ce pays là il n'y a aucune région où les gens sont meilleurs que les autres au congo pour la ville il n'y en a pas tout le monde meurt des maladies parce qu'il n'y a pas des hôpitaux tout le monde meurt de faim parce qu'il n'y a pas d'argent on leur donne pas leur argent leur salaire tout le monde meurt de d'idiotie parce qu'il n'y a pas l'école il n'y a rien il n'y a pas la bonne information et tout le monde est dans la religion du sud au nord tout le monde est dans les victimes de ces faux pasteurs de l'église de ceci cela l'église du congo vit pour sa soumise donc il n'y a aucune région au congo je fais simple je vous fais simple pour que vous puissiez comprendre réellement le congo parce que j'ai comme impression que beaucoup de gens ne connaissent pas leur pays beaucoup de congolais ne connaissent rien du congo et beaucoup de congolais ne connaissent pas la vie et beaucoup de congolais sont ignorants je vais vous simplifier moi la tâche donc il n'y a aucune région aujourd'hui où les gens vont aller ils trouveront du boulot ils trouveront à manger ils trouveront des hôpitaux il n'y en a pas au congo sa soumise a pris tout l'argent il en a fait ce qu'il a voulu donner à sa famille de faire la fête danser et n'importe quoi donc le tribalisme pour moi est tribale c'est comme j'aurais voulu qu'il y ait une région qui dépasse les autres en disant que nous on vient de telle région nous on est civilisé chez nous il y a ceci il n'y en a pas au congo toutes les régions se valent maintenant je vais parler à ceux qui pensent que le poule c'est le mieux loti non le poule c'est pas la région la plus pauvre ou la plus riche le poule a beaucoup plus d'avantages que les autres régions je pense à mon avis le poule fait frontière que le zaïr qui est un grand pays le poule est au bord du fleuve donc il peut naviguer et le poule à un port à côté donc si aujourd'hui le congo n'a plus de peau ou le combat des points de port le poule plus cela vitaille avec le port de matadik est collé à sa région donc le poule ici y compris toutes les régions du congo sont pas baignés par le fleuve donc il n'y a aucune région enclavée au congo nous sommes tous dans la boue qu'on nous a laissé qu'on nous a mis par sasungueso donc les gens qui sont tribal ou les gens qui ont ces convictions là de dire que nous on est meilleur que les autres c'est juste des idiots aussi on est tous noirs on est tous congolais et je pense que on peut on peut toujours critiquer certains comportements ça c'est normal mais le tribalisme moi dire que ma culture ou ma ou ma langue ou ceci est meilleur que l'autre ça c'est l'idiot aussi et c'est souvent les noirs qui sont comme ça nous on est on aime se contenter des petites choses et à la fin ce genre de petites choses ça grave ça nuit à l'émancipation de la masse de toute la nation donc moi le tribalisme j'ai été premier à rentrer à l'école décadé mon père mon père attendait j'ai aussi un message mon père n'était pas chef au congo mais j'ai fait le concours pour rentrer à l'école à l'internat militaire je l'ai eu j'étais premier donc si c'était vraiment le tribalisme on aurait enlevé mon nom pour remplacer un nom du nord donc de ce côté là salut kim donc de ce côté là moi je ne peux pas témoigner des choses que j'ai pas vu mais je sais que le tribalisme a pari au congo avec la démocratie donc voilà ce que j'ai à dire pour sur le tribalisme maintenant revenons à la région du poule par rapport à mon direct que j'ai eu à faire la dernière fois j'avais dit je pour résumer j'avais dit que nous dans le poule parce que je suis originaire du poule évidemment nous avons beaucoup nous poussons nous mêmes les autres à être méchants vers nous j'avais dit chez nous on aime tout mystifier j'avais dit le problème encore du poule c'est qu'on laisse des ignorants s'accaparer de de la région de parler au nom de la région pourtant il ya des intellectuels des intellectuels recule et c'est un petit groupe d une minorité des ignorants qui veulent s'accaparer la région pour en faire leur business j'ai parlé de mathieu j'ai pas dit que mathieu était nul au ténèbre j'ai dit mathieu a existé et tout tout le monde sauf qu'il a vu la vie de mathieu il s'était même pas croyant comme d'habitude les gens du poule a attendu qu'on le tue pour créer une église derrière lui pour se faire de l'argent donc j'ai parlé du côté cupide maintenant je vais vous dire un truc encore que vous avez ignoré par rapport à la vidéo que la soeur grâce louis mba a fait ce qu'on appelle celle qu'on appelle un goulot d'afrique elle a fait une vidéo j'ai pas tout regardé parce que j'ai pas le temps je travaille beaucoup donc j'ai pas beaucoup de temps j'ai regardé la vidéo nous devons éviter d'être des hypocrites si elle a mal parlé ou elle a bien parlé c'est pas là pour noter les gens mais j'ai écouté un peu juste donc je peux pas juger en intégral si elle a dit un langage déplacé j'ai écouté une partie je veux corriger pour elle même déjà qu'elle sache et pour les autres dire que la façon que vous condamnez cette dame là il y en a qui ont fait pire qu'elle ce qu'elle a fait c'est condamnable il ya des propos moi même quand j'ai écouté ça grince un peu les dents mais bon mais c'est pas la première à dire des choses sur le pôle plus grave mais pourquoi c'est possible ces choses je vais revenir en commençant quelque part si vous avez une femme des enfants je crois que je veux dire vous fait simple pour essayer comprendre qu'il y a des choses de la vie qui s'emboîtes comme ça il ya des choses on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour les comprendre c'est des choses que tu dois comprendre en tant qu'humain parce que tu as un cerveau si tu as une femme des enfants tu tapes ta femme tu maltraites tes enfants toi même les voisins ou d'autres personnes le feront si tu as une femme avec des enfants tu tapes souvent la femme tu humides ta femme devant les enfants il y aura un moment les enfants vont se révolter contre il y aura un moment les enfants diront à leur mère pourquoi tu restes avec lui un homme qui te respecte pas même les enfants vont pousser maintenant si la mère ferme les yeux par amour les enfants finissent par faire des bêtises ou quitter la maison même à bas âge vont commencer à monter caractère c'est comme ça que les choses fonctionnent dans la vie donc ce qui t'appartient si tu ne protèges pas ça si tu n'aimes pas ce qui t'appartient si tu ne valorise pas ça si tu es si tu le fais du mal à ce qui t'appartient d'autres personnes le feront je dis ça pour court en général les gens du pool c'est eux même qui s'acharnent contre les gens du pool et les autres regardent quand ils finissent par s'acharner ceux qui ont regardé ils trouvent des failles et aussi bien ajouté je vous donne un exemple simple combien de gens de d'autres régions sont acharnés sur Mbukadia quand il est sorti de prison vous avez vu l'acharnement de Ngamba sur Mbukadia aucun gars du pool n'a dit stop l'acharnement verbal l'impôt qu'est ce que Ngamba a fait pendant des mois et des mois sur Mbukadia personne n'a parlé quand les gens font des vidéos dans leurs fêtes les apologues ils s'insultent entre eux en l'arrivée ou dans leur langue comment ils ils s'insultent devant tout le monde mais quand vous le faites tout le monde regarde les congolais regardent ce genre de spectacle de cette minorité des gens là parce qu'ils sont minoritaires les gens qui foutent le bordel au Congo ils sont toujours minoritaires mais que c'est comme les trains tous les trains sont toujours à l'heure mais une fois que le train est en retard tout le monde est fâché c'est pareil la vie il peut avoir une communauté paisible qui n'a rien à voir avec le bonitisme de certains mais quand il y a il y a un noyau dans cette communauté qui est pourri ça finit par agacer les autres communautés si vous avez un noir je vous donne un exemple encore simple bonsoir le vainqueur du défi si vous prenez un noir qui va tuer des blancs ici en france où je suis s'il ya un noir qui se lève là qui agace des blancs ici là où j'habite beaucoup de blancs vont devenir racistes à cause de ce noir et pourtant les seuls ils vont prendre ce noir là pour coller sur tous les noirs qui vont croire c'est comme ça que ça fonctionne la vie la grande majorité des gens qui insultent les autres leurs membres de famille leurs ceux ci sont souvent de la même communauté d'art la grande majorité quand les autres regardent à la fin ils se permettent d'être d'autres choses des choses de dire des choses au larry parce qu'ils savent que le larry lui il est éphorique il est hystérique il est mécénique c'est un peu plus comment je peux dire ça comment je peux qualifier ça qui est beaucoup enthousiaste tout le monde le sait le larry quand il aime il aime quand il n'aime pas il n'aime pas ça fait que tout le monde qui veut qui veut détruire se servent des larry tout le monde qui veut se valoriser il va aller chez les larry parce que c'est que quand tu vas aller chez les larry il y aura beaucoup de gens qui vont le suivre il y aura beaucoup de gens qui vont l'aimer il y aura beaucoup de gens qui vont adhérer à sa philosophie voilà pourquoi tout le monde veut capturer la communauté du pauvre c'est juste pas intérêt mais dans le fond moi je suis apparu ici les gens qui se tapent souvent dessus c'est toujours les larry entre les larry donc si nous acharnons sur la soeur grâce c'est de l'hypocrisie massingo chassé insulté par les larry personne aucun gars de larry a dit mais pourquoi tu le fais en général les gens encouragent même le larry qui insulte l'autre larry vous allez voir un vaurier un larry qui n'a rien foutu bon un homme du poule parce que quand je dis larry je me focalise sur une ethnie bon moi je sais pas qui est larry en plus parce que tout tout s'en vient de quelque part mais on donne non larry il y a des congo il y a des machins donc c'est un peu mélangé mais quand un homme du poule s'acharne sur un autre homme du poule il y a toujours d'autres gars du poule qui encourage qui veut que ce gars là continue à soutenir l'homme du poule il y a beaucoup de cas on peut vous citer beaucoup de cas beaucoup de cas à paris même beaucoup de cas à paris où c'est quand tu ouvres la boule c'est un gars du poule qui qui entre là j'ai écouté je prends le cas d'un gars là un ninja soit disant un ancien ninja on l'appelle malcom ou je sais pas qui là il a fait une vidéo sur faille écoutez bien il est larry lui-même faille et larry ils sont de la même région les deux il dit si sa songuison me donne de l'argent je vais te tuer il est dit en plus en larry écoutez bien allez chercher la vidéo je n'ai pas sur moi parce que les congoïs c'est des congoïs à mon niveau je sais pas si j'ai cette vision mais c'est malheureux de voir un homme de cet âge là qui reconnaît qu'il a fait du mal au con il dit lui même c'est pas sa songuison qui m'a envoyé c'est moi même qui ai fait ça sa songuison ne m'a pas envoyé d'aller payer d'aller faire ce qu'il avait fait lui être un ninja c'est pas ça non lui même il avait fait maintenant je reviens à ma vidéo précédente je vous avais dit ceci ceux qui ont pris les armes c'était les gens qui voulaient de l'argent c'était les noirs les congolais les larry les gars du poule qui étaient irresponsables qui avaient une vie chaotique qui ont profité de ce de cette guerre là qui sont créés des milices pour piller les larry eux-mêmes parce que si vous prenez les ninjas ils sont jamais arrivés à potopoto tous ces ninjas là il s'est contenté seulement de laisser dans la congo de se cacher de tirer en l'air vous voyez même pas vous avez vu maintenant que ce ninja là a fait une vidéo il se gêne pas il est larry comme tout le monde il dit qu'il va tuer faille si sa songuison lui donner l'argent il dit même ici en france les paysans sont sont bien donc même si je vais en présence je m'en fous vous voyez un peu l'état mental de ce galant vous voyez un peu ça dire le crime moi je n'ai jamais vu un objilloire ni même un objilloire ni même comment on l'appelle ni même un cobra de sa songuison emboshi dire que j'ai pillé l'argent même s'il a fait le dur à jamais vous comprenez bien même s'il a fait le dur à jamais mais là il est tout gaillard là il s'assoit sur son canapé pour dire moi j'ai fait du mal aux gens c'est pas sa songuison c'est moi même qui ai voulu et dans ce couple dans ce coup là vous verrez d'autres larry le soutenir parce qu'ils n'aiment pas failli même si cette personne ne connaît que lui même et tu sais c'est tellement contradictoire de voir des gens qui nous qui n'ont pas de raisonnement fait cet homme là il dit qu'il a tué toi tu luttes contre sa songuison les gens là qui sont c'est point pour des combattants là il y en a qui disent ouais sa songuise va dégager mais ces mêmes gens là sont capables d'aller soutenir ce monsieur là d'où tu as il dit bien si on me donne de l'argent donc cet homme là là où il est assis il attend que sa songuise se donne de l'argent pour se mettre à tuer les gens soit disons à paris c'est un arrêt donc quand nous condamnons ce que soit disons grâce à l'homme a dit il faut réfléchir à deux fois est ce que c'est pas nous mêmes qui avons qui avons l'habitude de donner exactement mais oui mais est ce que c'est pas nous mêmes les gens du pool qui donnant le battant aux autres pour pour nous fouetter c'est bien bon de dire oui elle a exagéré bon quand elle dit que par exemple j'ai entendu si j'aime si j'ai bien compris grâce aux membres a dit que quelqu'un est venu acheter la parcelle là au congo ou ma kelekele je sais pas dans le pool on lui a refusé ça c'est faux ça c'est un peu exagéré à son niveau parce que dans le pool c'est l'argent si tu as une située à l'argent tu achètes une part celle là où tu veux moi mes voisins étaient bayaca de cibiti la parcelle on leur avait vendu ça par un arrêt mon voisin immédiat donc il n'y a pas ça c'est une calcature donc je crois pas que à ma congo à ma kelekele ou dans le pool tu emmènes de l'argent pour acheter un terrain on va te dire non ça c'est un peu exagéré à mon niveau ça il faut le dire mais ce qu'elle dit certaines choses qu'elle dit dans son direct ce sont son vrai c'est ce que nous sommes moi sur la rue je le cache pas regarder un peu les gens qui achètent des habits tu as porté un costume tu as mis des chaussures soit disant tu te trouves beau pourquoi insulter les gens que moi je suis bien habillé ou je n'ai jamais compris pourquoi s'insulter pendant que vous partez à une fête ou vous soyez bien habillé pourquoi celui qui ne s'habille pas comme vous devient automatiquement un ennemi ou ninaï je n'ai jamais compris aussi donc à la fin nous nous plaignons pour des choses aujourd'hui tout le monde utilise le lari pour avoir quelque chose c'est le lari qui ne comprend pas je vous donne un exemple simple si on était conscient parce que le lari on dit c'est mon imoye là ça c'est le lari qui te le dit nous sommes allés à la conférence nationale nous étions les mieux préparés les laris étaient les mieux préparés pour la conférence nationale ils sont arrivés là-bas on a vu tout sur la conférence nationale comment les intellectuels d'arri se sont il y avait tous les intellectuels d'arri là-bas les guimenga les moudi de nomasingo les mbukadia les ceci le sénat les koléla les milongo tous ils étaient là les autres ils sont les autres étaient juste derrière l'issouba on va dire je vais parler de l'upadès les gens de l'upadès et ils avaient vu leur cheval c'est l'issouba ils en regardent ils ont gagné la primature aux élections devant tout le monde mais qu'est-ce qui a fait que les électeurs ne sont pas assis pour trouver une solution nous sommes une région qui a beaucoup souffert nous sommes une région qui a connu la mort qui a connu des faux procès qui a connu ceci cela nous sommes ici comme en 60 nous allons conquérir un pouvoir qu'on a perdu soi-disant en 60 ou 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 en 80 je ne sais pas moi tous ces intellectuels de poule ont fait comme ce que nous faisons nous avant s'insulter tous au lieu de se reçoit de s'asseoir comme des intellectuels se dire bon c'est l'heure du changement cette fois ci le train on va le prendre en marche cette fois ci c'est le moment où de changer la région de mettre un peu de l'ordre dans la région c'est le moment de reconquérir le pouvoir parce que nous trouvons que c'est la démocratie et la démocratie nous a toujours réussi depuis l'eau on va avancer mais qu'est-ce qu'on nous a servi les intellectuels du pouvoir ? eux-mêmes mais vous voyez à la fin on se pose la question qui est intellectuel en fait ? je pense que les bons intellectuels du Congo c'est des nordistes et ils se sont tués vous allez voir ils n'ont pas fait de numéro eux parce que dans la vie ce qui compte quand vous avez perdu une fois deux fois trois fois il faut se remettre en question en général quand tu perds une fois c'est pas tu te dis bon j'étais pas vraiment préparé deux fois tu te dis oh il y a un problème il faut faire des réglages trois fois ah non 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 donc on est nul qu'est-ce qu'ils ont en face eux ? vous avez perdu toutes les batailles que vous avez livré que ce soit par les armes que par l'intellectuel parce qu'on juge les gens que par les réussites si dans ta vie tu n'as pas réussi on ne va pas juger oui moi j'étais non 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 donc on se dit qui est intellectuel parce qu'en général le nord gagne toujours il s'arrange à trouver une solution pour gagner on va refaire l'histoire l'indépendance arrive au Congo en ce soir Yulou est président qui dégage Yulou ? les laris il n'y a pas quelqu'un qui vous a emmerdé hein Yulou est président c'est Yulou le chef du Congo soit disons il a volé 500 euros qu'il a porté des chaussures au CHE vous l'avez dégagé vous-même dans ce dégagement là on tue Matsogota Pouabou Kevili et Masweme Bonsoir Bruno on tue ces trois là les trois intellectuels là les Vili eux ils n'ont pas parlé quand on a tué Pouabou Masweme et Masweme et Masweme Pouabou et Kevili on les a tués on n'a jamais compris nous-mêmes pourquoi on les avait tués ces gens là ils ont fait l'histoire simple alors arrive Masambadeva qui est du pouvoir donc lui quand on fait tomber Yulou lui il est là on lui dit il prend le pouvoir il prend le pouvoir il est là il commande le pays qu'il commande bien qu'il commande mal il y a tout le monde qui est autour de lui arrive arrive Nguabi dans le jeu qui bascule qui fait basculer le pouvoir de Masambadeva c'est les anges d'Iroir anges d'Iroir était quoi ? c'est pas du poule ils ont suivi tous les larils qui étaient autour de Masambadeva ont suivi la révolution de Nguabi Nguabi arrive les premières pays à l'époque c'est quoi ? c'est Djawara c'est le Ginganga c'est tous les larils là qui étaient qui avaient cru qu'on leur servait que leurs idéaux devaient encore progresser alors qui est gagnant dans l'histoire ? qui manipule qui qui gagne qui ? dans ce cas ça se met sur nous on a tendance parce que nous on a tendance nous les gens du poule on a tendance à croire que nous sommes plus intelligents que tout le monde c'est pour ça que je parle doucement pour qu'on ne se fâche pas même moi qui suis là je pensais que les intellectuels du Congo c'était les gens du poule parce que pour moi un opposant quand j'étais petit un oppose c'était Moudino Masengu c'est Guimenga et je pensais aussi que nous on était les plus intelligents mais il y a une différence peut-être qu'on l'était à l'indépendance vu qu'on avait des séminaires de marmots qui formaient des gens en marche mais ce qu'on n'a pas compris c'est que tout le monde aussi commençait à aller à l'école l'écart qu'il y avait des intellectuels du poule avec les autres ça c'est vraiment votre ici peut-être qu'eux ils n'ont pas beaucoup d'intellectuels comme nous on le dit mais ils en ont des bons intellectuels voilà pourquoi ils passent facilement au pouvoir parce qu'à quoi bon avoir dix intellectuels qui ne réfléchissent pas bien et un seul intellectuel qui les réfléchit bien voilà donc les gens qui pensent que l'homme du nord est bête ils font un mauvais calcul parce que si vous voulez combattre les gens il faut d'abord les connaître si vous voulez combattre un régime il faut connaître le régime si vous croyez que les hommes du nord ceux de la cuvette ceux de la sangha, ceux du shippard ils sont bêtes, vous vous trompez ils vont à l'école c'est des intellectuels aguerris des bons intellectuels en tout cas de nos jours aujourd'hui là en nous parlant du Congo c'est pas des gens qui sont bêtes s'ils étaient bêtes ils n'auraient pas mis beaucoup de temps au pouvoir mais nous dans notre tête nous pensons que les intelligences c'est chez nous les autres non ça c'est le rôle fondamental donc nous ne connaissons pas les gens que nous combattons c'est comme aujourd'hui il y a des gens qui pensent que Sassou Nguesso est entouré des idiots je vais vous donner un exemple simple dans ce régime Sassou Nguesso j'ai vu qu'il a nommé Obama Itou général en ce moment c'est l'adjoint de la police mais moi Obama Itou je le connais maintenant je vais vous dire un truc je ne connais pas un lari qui est mieux formé à la police qu'Obama Itou moi je vais vous dire vous voulez combattre un régime sachez que Obama Itou était parce que chez nous on pense qu'Obama Itou c'est le fils de l'ancien cadre du PCT qu'on appelait Obama Itou et que le fils est bête non ça si vous pensez ça dans votre tête vous vous trompez parce que moi je le connais très bien Obama Itou c'était l'un des meilleurs élèves de sa promotion à l'école militaire Obama Itou c'est un très bon sportif Obama Itou a fait des concours français pour venir dans les grandes écoles françaises ici en France et il est sorti avec un très bon diplôme Obama Itou a exercé il a suivi tous les renseignements donc il a commencé Frontassien il est allé à Saint-Cyr donc Obama Itou là c'est pas une tête vide si Ndengue mais bête on le sait Obama Itou il ne fera pas les mêmes ordres que Ndengue lui il fera du boulot proprement même pour le dictateur vous comprenez ? vous voyez la différence ? Ndengue les buts Obama Itou fera le boulot propre peut être avec le résultat meilleur que Ndengue parce que Obama Itou c'est quelqu'un d'intelligent mais vous vous pensez que oh mais lui on l'a nommé parce que son père c'est fils d'eux non c'est pas fils d'eux là là vous vous trompez il y a beaucoup de gens comme ça que vous voyez qui sont dans ce régime là qui sont très intelligents quand je dis intelligent c'est vraiment intelligent déjà Obama Itou vous ne le verrez pas danser dans ces conneries là déjà Obama Itou c'est pas quelqu'un qui qui boit la bière et puis il est non 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 ça c'est des conneries ça donc si vous pensez que ces gens là sont bêtes comme nous avons tendance à c'est ce que nous on nous inculque là où on vient là-bas non ça c'est l'ancien temps peut-être que j'ai pas connu moi mais de nos jours là les cars et ils en ont des bons intellectuels qui étudient bien le terrain je vous donne un exemple aujourd'hui si on arrive en démocratie un jour on se dévient un matin on dit bon écoutez toute la dictature là est finie on va aller maintenant à une république démocratique je suis sûr et certain qu'eux ils auront l'avantage sur nous si nous nous pensons toujours que le larry est meilleur non parce que le larry ne s'est pas corrigé le larry a fait les mêmes erreurs de 60 à maintenant c'est à dire quand tu vois la façon que nous traitons les leaders du pool la violence que nous avons envers les leaders du pool nous-mêmes nous allons aller répéter les mêmes erreurs parce que les larry n'ont jamais trouvé un consensus ils sont toujours contradictoires eux-mêmes c'est l'autre qui veut marcher c'est l'un qui veut marcher sur la tête de l'autre mais eux comme c'est des intellectuels du nord et ils choisissent un chef et ils placent les pions je vous dis si aujourd'hui ça souligne ceci c'est parce que ça souligne ceci c'est pas un gars audacieux s'il vous donne la démocratie les larry, les gens du pool n'auront pas le pouvoir parce que l'homme du pool n'aime pas l'homme du pool ça c'est la vérité il faut prendre les choses par des faits regarde la nuit du pool que j'ai réussi d'organiser à Paris personne ne vous a embêté dans la nuit du pool vous êtes décidé un matin on va faire la nuit du pool derrière c'était décidé pécunier vous vous êtes battu pour de l'argent personne n'est venu vous emmerder et vous croyez que vous avez changé vous n'avez jamais tiré les conséquences du passé donc si vous vous acharnez c'est un gourou d'Afrique c'est de l'hypocrisie c'est le miroir qu'on vous donne regardez-vous sur le miroir pour que vous puissiez changer apprenez je vais vous donner encore des exemples simples il y a des gens, je ne vais pas citer les noms c'est des gens du pool qui se prennent pour les intellectuels ils sont en rivalité avec d'autres gars du pool on a essayé de trouver une solution avec ces gens j'ai dit à un moment donné je sens qu'il y a ça, 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 ça il faut qu'on trouve une solution ils sont restés sur leurs épaules ils ont dit non que nous on ne peut pas s'asseoir avec ces gens-là les deux clans, je vous tais les noms, les deux clans sont dans le pool ils n'ont même pas un problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un problème fondamental ces gens-là, soit disons, moi j'appelle ça, j'appelle pas ça des intellectuels c'est juste des gens, bon, qui naissent avec beaucoup d'ego j'appelle pas ça d'intellectuels parce que moi, l'intellectuels, c'est celui qui trouve des solutions c'est celui qui sait avancer c'est celui qui sait emmener, c'est celui qui emmène des gens vers l'avant c'est ça que j'appelle moi, l'intellectuels, un visionnaire j'appelle pas ça, je peux vous citer, c'est les noms de ces gens-là il y a une base de gens qui soutiennent mon dilemme à Sengo mais ils sont catégoriques même pour s'asseoir avec les mbougadistes les gens des mbougadiens pour s'asseoir, pour proposer comment on va faire, ils ont dit non à moi, ils ont dit non, on ne peut pas s'asseoir on a débattu, mais ces mêmes gens-là je les ai vu écrire des articles sur Grasse Luemba Grasse Luemba, telle situation mais déjà vous êtes, vous avez une haine envers les gens de votre région si Grasse Luemba fait une vidéo, ça te pique ou déjà tu as une haine viscérale envers ton peuple frère du Pôle normalement, tu dois te foutre de la vidéo de Grasse Luemba moi je me fouillais perdument de cette vidéo-là, dans le sens que nous sommes beaucoup plus méchants que ce que Grasse Luemba a dit voilà, bon soirée donc, il faut que l'homme du Pôle puisse comprendre que tous les Congolais, toutes les régions du Congo ont des intellectuels et que toutes les régions du Congo, ils sont prêts aussi à commander et que le Pôle, le Congo ne lui appartient pas le Congo appartient à tout le monde c'est ça la conception de tout le monde aujourd'hui que Luemba a commandé, ce n'était pas un gars du Pôle donc tout le monde, il y aura demain un Vili, il y aura demain un Jem, il y aura demain tout le monde est sur le plan de se dire mais au fait, on peut y arriver nous aussi mais je ne suis pas sûr que l'homme du Pôle de la France qui conçoit le pouvoir avec notre mentalité qu'on a nous n'allons pas y arriver je vous l'ai dit pourquoi on ne va pas y arriver parce que l'homme du Pôle est beaucoup plus méchant envers l'homme du Pôle ce que les autres ne font pas je n'ai jamais vu un gars de Lupades ou de Nibolande insulter des soubans il trouvera les mots je n'ai jamais vu un homme du Nord insulter Sassou Nguesso comme nous insultons nos hommes politiques je n'ai jamais vu des hommes politiques ou de Lupades ou aussi je vous donne encore un exemple simple Parfait Kola qui est mort parce qu'aujourd'hui il est mort, il a raison hier tout le monde était sur Parfait Kola tous ceux qui sont pour se parler et qui se battent qui n'a pas fait des vidéos contre l'Ugante qui était vivant que c'est un vendu les gens du Pôle Sassou Nguesso a enlevé Parfait Kola dans le gouvernement je ne sais pas s'il avait démissionné il l'a remplacé Parfait Kola par son frère son frère accepté vous comprenez ? c'est-à-dire on enlève le frère, le grand frère quitte un gouvernement le petit frère rentre dans le gouvernement c'est pas l'humiliation ça donc il n'y a même pas de dignité qu'est-ce qui a empêché le petit frère de dire moi je ne rentre pas dans ce gouvernement mon frère était là, il n'a pas été d'accord avec vous il m'a expliqué un peu plus comment vous fonctionnez moi pour ce qui se passe dans le Pôle ce que nous avons vécu dans le Pôle et ce que tu as fait à mon grand frère moi je ne rentre pas dans le gouvernement c'était beaucoup plus digne on enlève le petit frère, on remplace le petit frère et la sceptre et le petit frère s'en va avec un plan de l'arrêt dans ce gouvernement-là, des conseillers, des ceci, des cela et le grand frère est mort et est venu quand même lenté là encore hypocrisie vous allez conquérir le pouvoir par quel vaut si déjà vous-même, nous-mêmes dans le Pôle nous sommes des serpots dites-moi comment on va y arriver, moi j'aimerais savoir parce que chez nous les femmes insultent les hommes insultent, tout le monde insulte et puis ceux qui insultent en général c'est les gens qui n'ont même pas un niveau intellectuel même écrire une phrase sans faute, ils ne peuvent pas mais ils vont s'acharner sur les gens comme les Mbukadiens ils vont s'acharner sur les gens qui sont allés à l'école parfois ils sont au chômage le gars il est chômeur à vie depuis une enfance mais c'est lui qui insulte les gens qui travaillent et il y a des gens derrière qui le suivent aujourd'hui regardez ce que vous avez fait du pasteur Numa Zalai il est venu s'intégrer dans votre histoire des polistes ils sont là qu'à parler vous l'avez suivi même pas dans votre troupe là il y a personne qui s'est dit et ça c'est pas l'arnaque vous l'avez donné le pouvoir à un homme inconnu vous savez qu'aujourd'hui même ce que Sadio le Mbukadiens a dit Sadio Conte Morel avait dit les mêmes choses en écrit et insultant les larmes c'est les mêmes comportements que les gens des étrangers ceux que nous rentrent dans le conflit de l'armée et ils séparent les gens Bernard Pungui avait fait une vidéo vous avez oublié celle-là aussi à l'époque Bernard Pungui il y avait une affaire d'Ona de je ne sais pas quoi avec quelques gens du poule et c'était parti dans tous les sens et Bernard Pungui comme d'habitude avait fait une vidéo en traitant des larges des traîtres des vendus, des idiots vous avez oublié tout ça ? vous avez oublié tout ça ? donc c'est grâce au Mbukadiens parce que grâce au Mbukadiens a de la lumière aujourd'hui et il y a des femmes derrière il y a des gens derrière qui veulent la faire à terre et à chaque fois qu'elle fait une heure on n'a plus dessus c'est malheureux c'est question telle que les gens font des directs il y aura toujours des gens il y a un moment donné qui vont faire des bêtises qui vont dire des choses peut-être qu'ils ne vont pas contrôler parce qu'ils sont tellement fâchés ça c'est normal parce que les quand tu fais des directs comme ça sans avoir cette capacité-là de ne pas t'énerver c'est pas facile oui c'est comme quoi t'as écrit beaucoup bonjour Charles oui l'exemple que tu donnes là qu'est-ce qui nous empêche de ne pas s'entendre ? à cette question-là j'ai posé pour vous montrer que le pôle nous avons un problème j'ai fait un direct parce qu'il faut que vous compreniez un autre problème j'ai posé la question la dernière fois à un intellectuel un ancien conseil de collègue qui est aux Etats-Unis il est professeur à l'université de en Georgie un homme intelligent un économiste il était conseil de collègue je lui ai posé la question écoutez bien ce que je lui ai dit je lui ai dit qu'est-ce qui vous empêche vous Milongo et collègue de ne pas s'entendre ? il a dit regardez là on pense qu'il donne il dit notre problème dans le pôle c'est des gens de Boko vous entendez ? cet homme là il dit notre problème dans le pôle c'est des gens de Boko et il nous font toujours un coup la dernière minute Milongo avait enlevé quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses pour le remplacer par un gars de son coin de Boko pour contrecarrer pour pour nuire à notre schéma qu'on avait fait d'habitude et il ajoute il y avait encore un deuxième problème sur Milongo c'est sa femme sa femme se mêlait de tous les problèmes de Milongo c'était pas un bon nom Milongo et il ajoute encore et de toute façon c'est comme ça qu'il se comporte Massamba Devane avait déjà fait la même chose donc vous comprenez même que entre nous-mêmes dans le pôle celui qui est de Boko et celui qui est du chemin de faire comme nous il y a un problème c'est pas les mêmes comportements nous lisons pas le combat politique de la même façon dans la même région voilà le vrai problème du coup Milongo qui vous a dit de vous séparer vous-même seulement c'est pour ça que je vous dis arrêtez de vous prendre de dire des choses tant que vous n'avez pas fait un examen de mémoire tant que vous ne voyez pas vos heures parce que vous avez tellement perdu il y a un moment donné il faut vous dire peut-être nul si vous perdez tout le temps ce qui importe une équipe qui perd tout le temps via le coach il y a où on vend les joueurs on change on change complètement l'équipe c'est pour ça que je dis moi j'habite ici en France les gens qui sont rancunés envers eux qui ne veulent pas se parler sans problème je dis bien simple c'est les larmes prenez ma single chassé mettez-le avec Mbogadja mettez-le avec un autre intellectuel leibirani ou tout le monde ils vont pas s'entendre allez chercher alors pourquoi vous vous prenez à des gens qui vous disent la vie même si elle est beaucoup plus plus acceptée là peut-être que ça va faire tilt dans vos têtes aujourd'hui nous ne pouvons rien faire il faut subir vous allez subir tout le temps vous allez subir tout le temps vous allez subir tout le temps parce qu'aujourd'hui Sassou Nguesso il avait peur de ce peuple là du Pôle parce que c'est un peuple mais aujourd'hui même parfait que le n'est plus qui va qui va qui va encore vous faire chanter là voilà comment on gagne un combat ils ont pris le risque ils ont mis tous vos candidats hors-circuit tous vos candidats de Pôle ils ont mis hors-circuit avec la complicité de vous-même en plus en vous divisant bêtement et à Paris ça continue combien de fois ça a dû compter Morel à diviser les gens à Paris nous sommes des gens nous sommes des peuples naïfs beaucoup beaucoup de gens regardez maintenant qu'est-ce qui se passe ils ont créé beaucoup de faux-profits avec les noms d'arri quand ils font les directs c'est les larri qui commande pour faire croire que les larri sont avec eux beaucoup de faux pour faire que le malonga le ceci juste vous voyez comment le travail est bien fait comme ça c'est non avant insulté les gens on va dire c'est encore des larri et ça fait longtemps qu'ils sont en train de 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 regardez vous vous avez mis un pasteur le masana et vous passez d'être douteux qui n'a rien fait pour vous vous le mettez dans le combat des larri dans un cadavre des larri un homme qui vous avait insulté au départ les mêmes histoires sont passées avec Mbucade Mappingu rien Parce que nous au Congo, on a un défaut, c'est qu'on est très orgueux. Je ne sais pas pourquoi on va être orgueux et arrogant et pourtant on n'avait rien. Effectivement, ça je sais qu'il fonctionne avec des faux profils. Là c'est ceux qui me regardent avec des faux profils encore. Vous voyez, moi je n'ai jamais vu dans l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Côte d'Ivoire, que ce mêlent des histoires politiques de leur pays. Tu vois comment c'est par vous, d'ailleurs. Même les problèmes de la santé, moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je connais beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, des commissaires, des professeurs d'université. Mais si je leur dis aujourd'hui que je veux la nationalité ivoirienne, tous ils vont me dire, Koundé, pourquoi tu prends la nationalité ivoirienne ? Sérieusement, mon frère, ils ne te donneront pas ça. Ils vont te dire, Koundé, on est bien, on te connaît, tu es un frère, mais la nationalité ivoirienne ne la donne pas comme ça, mon gars. Ah, toi aussi. La Côte d'Ivoire, on va te donner comme ça cadeau. On est des frères certes, mais ça, on ne le fera jamais. Mais chez nous, c'est le seul pays où les gens viennent chez nous, ils prennent leur don dans la société fausse et ils font, ils ont même des bourses. À l'Afrique, ils rentrent dans leur pays avec tout l'argent des Congolais. À l'Afrique. Aujourd'hui, pareil, vous prenez le combat politique, vous les mettez sur le terrain des étrangers. Votre pays, vous n'avez même pas, vous ne connaissez même pas la valeur d'un pays. Voilà comment l'aboutissement de masse est arrivé en ce moment. Votre propre pays, ce qui vous appartient, vous donnez à un étranger pour vous dicter votre code de conduite. Et vous êtes content. Regardez. Et vous avez des chaînes où vous invitez ces énergumènes-là à venir dire, regardez ce qui se passe au Congo. Ils vous envoient des histoires à dormir debout et vous tombez dans le panneau. Vous avez vu ? Qui a fait plus de vidéos pour la mort de pas frécoles ? C'est pas un étranger ? C'est un homme-là ? Moabène, ça, c'est Congolais, ça. Vous donnez le monopole de votre vie à des gens que vous ne connaissez même pas. Et puis, vous plaignez que ça s'ouvre ce soir pour voir. Les gars, il y a un moment donné, vous savez quoi ? Il y a un moment donné, il faut enlever l'engue. L'ego, il faut l'enlever. Quand les carottes sont couilles-là, quand on sait que, bon, on est Congolais, personne n'est parfait dans la vie. Nul n'est parfait. Mais quand il s'agit du patriotisme, on doit être en commun, on doit avoir la même vision. Quand il s'agit d'un autre pays, le Congo, je pense qu'on doit tous penser pareil. Si c'est une dictature, on dit tout, c'est une dictature. Et on avance. Il n'y a pas à dire non, moi je peux m'associer avec telle personne. Et quand on vous demande des raisons, ce n'est même pas des raisons valables. C'est juste, on a dit, on a entendu. Moi, je vous ai dit ceci, que ces gens-là que vous croyez qu'ils sont bêtes, retenez bien, c'est des gens intelligents. C'est moi qui vous l'ai dit. Edgar Nguesso était mon chef de chambre à l'école militaire. Edgar Nguesso était mon chef de chambre à l'école militaire. Il est en termes-là, il fait le bac devant moi, c'est-à-dire c'est mon chef de chambre. Moi, je suis en quatrième, il est en terminale. C'était un bon élève. Il quittait avec ses bagages, avec ses livres pour aller lire pendant que nous on dormait. Il rentrait dans la chambre au petit matin, après avoir fait ses cours. Son bac, il a mérité son bac à l'école militaire. Je vous dis la vérité, c'est pas un idiot. Vous, dans votre tête, vous croyez que les idiots, les intelligents sont dans votre région. C'est le rôle que vous êtes en train de commettre. Et ces gens-là ont des enfants. Vous ne savez même pas où sont leurs enfants. Ils sont pas des grandes écoles, qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Vous êtes toujours là, non, nous, on est des intelligents éternels ou je sais pas moi, c'est divin, non. Quand le monde avance, il avance, il faut s'accrocher. Maintenant, les écoles sont détruites au Congo, eux, ils ont de l'argent. Donc leurs enfants vont dans les écoles. Maintenant que les hôpitaux sont détruits, donc eux, ils sont bien suivis dans les hôpitaux étrangers, qui perdent dans l'histoire. Donc les cadres, les vrais cadres demain seront chez eux, vu que c'est eux qui ont de l'argent. L'éducation va avec l'argent. Dans le monde moderne, les gens éduqués, c'est les gens riches. Parce que ça coûte cher l'éducation. Eux, ils ont de l'argent du Congo. Regardez le général qui est en train de fêter actuellement, le gars du général. C'est au monde, c'est la première fois qu'on voit un général, un homme qu'on nomme un général qui devient comme un président. Vous avez vu des vidéos ? Le général Oboa, 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 là, qui est en train de faire des fêtes chez lui. Il a même des vins. Il a mis sa photo sur l'air. La reconnaissance. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous imaginez un homme qu'on a nommé général qui n'a jamais fait une guerre. Un homme qu'on a nommé général qui n'a jamais fait une, qui ne vaut rien déjà au Congo. Mais regardez comment il est en train de faire une fête, comment il est en jouant, comme s'il avait, comme s'il avait gagné au loto. C'est quel pays ça ? Vous voyez comment ils sont audacieux ? Vous voyez comment l'audace arrive chez ces gens-là parce que nous sommes en train de jouer ? Où est le rapport d'être nommé général et en faire un problème d'état ? Jusqu'à lâcher des vins et mettre sa photo. S'asseoir sur un fauteuil comme si c'était lui le président du Congo. Je sais même pas ce qui est écrit sur les boutons, on m'envoie des vidéos. Mais c'est lamentable. Je sais pas comment vous arrivez à supporter ça. Moi, c'est des choses qui me donnent la nausée. Je sais pas comment vous faites pour supporter ces gens. Regardez. La République reconnaissante. Serge au bas général. La République reconnaissante. C'est-à-dire le Congo. En quoi on est reconnaissant de cet homme-là ? Franchement. Regardez. De quoi le peuple congolais est reconnaissant ? Regardez. La République reconnaissante. De quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il n'est pas des êtres humains, les gars ? Nous ne sommes plus des êtres humains. Voilà comment eux osent tout, maintenant. Pendant que nous, on se chamaille ici, qui veut être leader, eux, ils sont en train de tout oser. Il y a des généraux qu'on nomme partout là, on vient de nous dire, même il y a un chérif qui a été nommé général en Côte d'Ivoire, ça n'a même pas fait de bruit. Dans tous les pays, même ici en France où il y a 70 millions d'habitants qu'on nomme un général, on n'est même pas au courant. Mais regardez chez nous, c'est comment ils font, comment ils font, comment ils font être le garde général. C'est juste pour nous taper dans le cerveau, pour nous montrer que le pays les appartient. C'est le message qu'ils donnent. Vous n'avez rien à faire dans ce pays là-vous. Vous obéissez, vous aurez les représailles. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire parce que nous, on est ici, on encourage des bêtises. Les gens s'insultent, les gens font ceci, les gens disent n'importe quoi. Et pendant ce temps, eux, ils ont l'argent. Et en même temps, comme ils ont l'argent payé, leurs deuxièmes femmes sont dans vos régions. Ils vont faire, comme ils font des enfants comme des poulets, ils vont en faire plein dans vos régions parce qu'ils ont l'argent. Toi, tu fais la sapologie ici en France, tu vas emmener ta femme là-bas, tu as les poches vides. Ils vont enceinter ta femme pour te montrer. Bonjour vieux bougie. Bien de choses à toi. Vous voyez ? La faute à qui ? Parce que nous, généralement, je parle, j'ai venu encore sur le poule parce qu'il veut bouger là. Nous, le problème, c'est qu'au poule, on a laissé libre la parole à des idiots, des gens dont ça va être drogués. Et c'est ces gens-là qui sont debout, qui disent ce que nous devons faire. Ceux qui sont partis, ceux qui sont allés, ceux qui ont justement le cerveau qui doivent mener un peuple. Nous, on les détruit systématiquement. Et pas qui ? Et c'est nous qui vendons ces gens-là à des étrangers, à des gens qui ne sont pas de la région, pour les détruire. Il y a la France à Charno sur Grasse Mbis et Grasse Léman. Ouais, elle a mal parlé. Elle n'a rien dit de grave là-dedans. Parce qu'on doit être habitué. Quand on est habitué à se taper dessus par des mots, par des coups, ce qu'elle doit dire, ça doit nous glisser sur la peau. Ça ne doit pas nous faire mal. Qu'on dise qu'elle a des traîtres. Elle peut dire oui. Elle peut avoir des arguments. Moi, je pense que dans une société, parce qu'eux qui sont au pouvoir, ils montrent tout le vice qu'ils ont. Vous savez, moi je pense, dans une société, les chefs, quand ils ont des vices, ils les cachent. Un chef qui a des vices, il doit les cacher. C'est-à-dire, tous ces vices-là, il doit pour éviter de donner mauvais exemples au peuple. Je m'explique. Je vais vous donner une histoire qu'on m'a racontée. Il y a une femme qui est tombée enceinte à l'époque du prophète maromique. Il y a une femme qui est tombée enceinte et qui a fait, qui a commis l'adultère. Donc, elle est tombée enceinte. Personne n'était au courant. Elle est venue voir le prophète, elle a dit, j'ai couché avec un homme, j'ai commis l'adultère, machin et tout. Le prophète a fait comme s'il n'avait pas entendu. Il dit, vas-y, on te verra après. Elle est encore revenu. Elle a encore dit la même chose quelques jours, quelques mois après. Elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle venait toujours dire au prophète, mais j'ai commis, qu'est-ce qui doit m'arriver ? Le prophète a dit, il faut la piquer. Vous savez pourquoi ? Parce que si elle avait gardé le secret elle-même, il n'y aurait rien. Vous comprenez ? C'est une façon de vous dire, cette métaphore, c'est pour vous dire que les vices, il faut les cacher. Quand les chefs montrent le vice comme ils sont en train de le montrer là, c'est que notre société congolaise, elle est foutue. Elle est foutue. Ce genre de comportement d'arrogance devant ta nommée générale, tu en fais un problème de terre. C'est qu'on est foutu, on est perdu. On ne va plus rien récupérer de ce pays-là. Maintenant, nous qui sommes ici, nous qui sommes ici, si nous passons notre temps à se focaliser sur des bêtises, genre les laris sont ceci, les villis sont ceux-là, les méchins sont ceux-ci, machins sont ceux-là, c'est n'importe quoi. D'abord, nous ne connaissons même pas l'histoire de ce pays-là. Les villis-là, c'est eux, les députés villis ont fait bascule le pouvoir chez Yolo. Les villis ont toujours été liés aux laris. Regardez bien l'histoire du Congo, si vous le voyez bien, si vous connaissez un peu l'histoire du Congo, vous verrez que le villi a toujours été lié aux laris. Tiste Tshikara a toujours fait alliance avec tous les partis du Pôle. Regardez son passé. Si vous ne connaissez même pas votre pays, lisez les gars, faites des recherches dans votre pays. Il y a trop de gens vivent dans Congo. Qu'est-ce que le tribalisme va nous apporter ? Rien. Le comportement des gens du Pôle là, qu'est-ce que ça va apporter aux autres ? Rien. Le camp Mbukadja est là. Regardez la liste des gens qui ont insulté Mbukadja, hormis Sadio Comté Morel, tous y sont du Pôle. S'il y a 100 personnes qui sont acharnées sur Mbukadja, 80 étaient du Pôle. Et de façon sauvage, calomnie, calomnie. Les mêmes gens, vous allez voir les mêmes gens du Pôle là, j'ai fait un constat aussi, ça je l'ai oublié. Vous allez voir les mêmes gens du Pôle qui prônent le tribalisme là. C'est-à-dire c'est les mêmes gens qui errent dans tous les troubles là. Vous les verrez, c'est les mêmes noms que vous suivez. Je ne sais pas. Si vous le regardez bien chez Pôle là, c'était les mêmes. Si vous le regardez, c'est les mêmes qui étaient sur la nuit du Pôle. En fait, c'est le même groupe là, qui errent de la tête du Pôle avec leur tribalisme, avec des raisonnements farfelus dans tous les trucs. Ici, on est là. Ce n'est pas les gens du Pôle qui sont encore là. C'est une minorité des gens. Vous allez voir, suivez leurs actions, c'est les mêmes. Demain, ils vont parler de la République. Après, demain, ils sont tribalistes. Demain, ils vont dire ceci. Après, demain, ils vont aller faire une vidéo en insultant les autres régions. Quand ils auront fini, c'est les mêmes gens qui vont venir insulter les gens du Pôle. Regardez, le comportement là, c'est venu de la sapologie. A l'époque, les gens de la sap le faisaient pas la politique. Ils étaient dans leur compte en train de s'insulter eux-mêmes. Les gens de Nimidoro, les gens de Nimidoro qui jouent au football là, à Igos là, où les femmes se mettaient nues là. C'est des comportements qui n'avaient rien à voir avec les gens du Pôle. C'était un quartier qui était comme ça, qui avait ses mauvaises habitudes. Mais ces gens, la sapologie, le comportement où les femmes se déshabillent, se mettent nues au cours d'un match, les Nimidoro, la sauvagerie là, ça s'est mélangé et ils viennent rentrer en politique. Donc, ils oublient que ça, c'est un domaine beaucoup plus dangereux et beaucoup plus souris. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le PCT qui est là, qui est chargé de la manipuler. Ok. ramener ces gens-là. Comme le Pôle, il se voit que c'est un locomotive du pays, on va les fourguer là-dedans et ça va nous laisser calme. Effectivement, depuis qu'ils ont foutu ce bordel-là, qu'ils ont mis ces gens-là dans nos pieds, dans les pieds des gens qui réfléchissent, ça donne quoi? Ça donne toute la pagaille que nous voyons ici. Ça donne des gens qui s'insultent et qui oublient que d'autres personnes les avaient insultés. Je vous répète, Grasse Louema n'est pas la première à dire des choses sur le Pôle. Elle, au moins, elle a dit des choses. Peut-être qu'elle a vécu. Mais il y en a qui ont dit pire qu'elle. Regardez sur internet. Allez chercher la vidéo de Bernard Pungui qui l'avait fait. Allez chercher la méchanceté de Pungui sur les gens du Pôle. Allez chercher les écrits de Sadio Conté-Morel sur les gens du Pôle. Allez chercher les écrits de tous ces gens qu'on appelle la fille Octavie Ouumba. Allez chercher. Vous verrez que vous focalisez sur une personne, mais ça, c'est courant. Ça, c'est des siècles et des siècles que les gens insultent les gens du Pôle, même sans les connaître. Alors, moi, on me dit qu'est-ce que je pense de ça? Qu'est-ce que je pense? Je pense que ce qu'elle a dit, c'est souvent, nous n'allons pas en faire. Si nous voulons condamner ce genre de comportement, commençons à nous condamner par nous-mêmes. Commençons à l'homme du Pôle doit se parler lui-même. Parce que sinon, ça ne sert pas de dire, bien, ce n'est pas facile. Si, maintenant, si... Oui, effectivement, l'amène vers une espèce. Et ce qui est marrant, c'est que celui qui est souvent manipulé dans l'histoire, vieux bougies, c'est l'homme du Pôle. Celui qui est souvent manipulé, c'est l'homme du Pôle. À Paris, en tout cas, celui qui est souvent manipulé, c'est l'homme du Pôle. C'est l'homme du Pôle qui oublie vite. Mais, pourtant, dans notre culture, on dit... Tu ne peux pas oublier celui qui t'a fait du mal. Tu ne peux pas. Moi, je n'oublie jamais les gens. Je peux vous dire tous ceux qui ont traversé les mouches dans ma tête. Et c'est que lui, là... Mais ce que vous oubliez, les gars, c'est qu'il y a un moment où on va rentrer au pays. Ça, vous oubliez complètement. Peut-être que c'est Paris qui vous montre la tête. Peut-être que c'est l'Europe qui vous montre la tête, qui vous raveugle parce qu'en général, vous ne voyez rien. Mais on peut rentrer demain au pays. On ne sait jamais. C'est un combat politique. Mais je ne pense pas que les mentalités vont changer. Du jour au lendemain, on va rentrer. Même s'il y a la démocratie. Donc, ce que vous faites, là... Demain, ça peut vous porter préjudice. La France ne vous protège pas du tout. Ne pensez pas que parce que tu es devenu Français, que tu ne peux pas aller en prison au Congo. Il y a des Français qui sont en prison partout dans le monde. Je le dis à la dernière fois, il y a une femme qui a fait 16 ans de prison aux États-Unis, en Arizona. Si vous partez en Amérique du Sud, il y a beaucoup de Français qui sont en prison au Brésil, en Colombie, parce qu'ils ont été trafiqués en drogue. Il y a beaucoup de Français qui partent en prison. C'est la loi, mes gars. Donc, ne croyez pas qu'en vous venant ici, soit tu as des papiers quand tu vas rentrer là-bas, tout ce que tu as fait comme bordel, on ne peut pas te condamner, on ne peut pas te poursuivre. Heureuse. Heureuse. Parce que Sekou Touré, si vous voyez bien, Sekou Touré avait zigouillé beaucoup de gens. Il avait zigouillé des gens qui avaient la nationalité française. Il a dit aux Français, non. Vous leur avez vu de la nationalité, mais c'est des Guinéens au départ. C'est des Guinéens qui sont venus dans votre pays étudier, qui ont posé des femmes blanches, qui ont eu la nationalité française, mais lui, il est considéré comme des Guinéens. On est Congolais avant tout. On est Congolais, retenez-le. Parce que si à vos âges, vous n'arrivez pas à vous maîtriser, tôt ou tard, vous aurez des conséquences. Je vous dis clairement. Ne vous focalisez pas sur les écrans en disant que je bombe les torses, je suis arrivé. Non. C'est trop facile, les gars. C'est trop facile. Il y en a plein comme ça. Votre vie, c'est le tribalisme. Opposer les tribus, les uns envers les autres. Mais les gars, au Congo, ça n'existe pas. Les gens se marient. Tout le monde se marie là-bas. Les Mboshi épousent l'arrivée, l'arrivée posent les tegés. Ce n'est pas interdit. Moi, mes meilleurs amis sont d'autres régions. Je suis Congolais, moi. Je ne suis pas... Si vous pensez que le fait d'être du poule, que pour moi... Non. Moi, je me sens Congolais. Je me sens Congolais. Et moi, mon combat, c'est la démocratie. C'est la liberté. C'est la justice. Je ne suis pas là pour savoir qui va manger, quoi, qui va être présent. Moi, ça, je m'en fous. Moi, je veux que les Congolais votent. J'ai envie un jour de voter dans mon pays pour qu'ils soient comptés. Ça, c'est mon combat. Je ne suis pas là pour savoir si les larrières prennent des gens quels Mboshi. Ça, je m'en fous. Je ne suis pas enseignant ou je ne suis pas qui que ce soit. Le débat de l'ethnie, je ne suis pas dedans. Je n'ai jamais été dedans, ni avant, ni après. Moi, j'étais au Congo, je suis né à Bois-la-Ville. Je suis parti dans tous les quartiers. J'ai des amis de la Likwana. J'ai des amis de la... Mon meilleur ami de la Sangha. C'est Indième. Il dort chez moi. Je dors chez lui. On discute. Depuis longtemps, on se connaît. J'ai des amis Vili. Je vais vous donner encore un exemple pour finir. Mais ça, ça va servir à Grasse et à tout le monde. Vous voyez sur mon Facebook ? Là, je vais finir par cette anecdote. Vous voyez sur mon Facebook ? Je suis au restaurant. Il n'y a pas longtemps, j'étais au restaurant. Seulement si j'étais au restaurant avec une fille, deux filles. Regardez sur mon Facebook, c'est écrit. J'étais au restaurant avec une fille et sa fille. Regardez sur mon Facebook. Vous verrez cette photo-là à Paris. C'est une fille, Vili. Elle est Vili, cette fille-là. Elle est Vili, cette fille-là. Au fait, je la connais depuis Abidjan. Elle est mariée à un Uvarien. Ils ont eu trois grosses. C'est comme ma soeur. C'est comme ma soeur. C'est-à-dire, c'est là où je suis là. Je dis, Jojo, t'as quand même ton compte ? Elle me dira, j'ai tant. Je dis, ah, tu peux me donner ? Elle va me donner. C'est comme ma soeur, le sang. Mais elle est Vili. Elle n'a jamais été à... Elle ne parle pas un mot largué. Elle parle qu'il tout va. Donc... Mais ça fait longtemps que je la connais. Depuis qu'elle est à Paris, j'ai dormi dans toutes les maisons où elle a vécu. Je vais toquer à n'importe quel homme ouvre la porte. Elle est Vili. Je dis, bien, elle n'est pas largué. La dernière fois à manger au restaurant, c'est moi qui l'ai invité. On a mangé. Elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit, Koundé, pourquoi tu ne vas pas voir mon fils qui est à l'internat ? Depuis qu'elle est allée à l'internat, depuis que mon fils est parti à l'internat, tu n'es jamais allé lui rendre visite. C'est pas bien. Et les Vili sont pour ça. Elle a dit à moi, elle me reprochait à moi de ne pas aller voir son fils. Depuis que son fils est à l'internat, moi, je ne me suis jamais déplacé pour aller voir son fils. Elle trouvait que ce n'était pas bien. Il fallait que j'aille voir son fils, pour que son fils se sente qu'il a quand même des tontes qu'il aime. C'est ça le comment. Ça m'a secoué quand même. Je me suis dit, oui, j'avais complètement oublié. Mais j'irai. Ne t'inquiète pas, j'irai le voir. Vous voyez où j'étais ami ? Pour vous montrer que vous qui prenez le tribalisme, vous n'avancerez jamais. Parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui. La majorité des Congolais se fréquentent. Ils font des projets ensemble. Ils avancent. Vous allez vous retrouver à un moment donné en décalage. Comme on dit, celui qui n'avance pas recule. Vous allez reculer et les autres ont déjà avancé. Parce que vous vous focalisez sur des choses qui ne tiennent pas debout. Vous comprenez ? Si la partaine est tombée, ce n'est pas votre tribalisme qui va résister. Donc, surtout ceux qui pensent au Congo, qui mettent la régie en avant, vous perdez votre temps, vous vous mélangez le cerveau pour rien, vous niquez votre... vous mettez... vous mettez des barrières dans le cerveau et ça n'avancera pas. Voilà ce que j'avais à dire grosso modo. Vieux bougie, je n'étais pas bien compris. Oui, ce que j'ai dit, on peut critiquer le problème et pas l'insulter. C'est vrai. Mais c'est ce qu'il faut le dire à tout le monde. Ce qu'il faut le dire à tout le monde. Ne vous acharnez pas sur une personne parce qu'elle, elle est une femme ou elle est méchante. Grâce à Mumba, elle est née à Bradaville déjà. Donc, nous n'allons pas nous mettre... Nous n'allons pas insulter les villes parce qu'il y a un villes qui a dit ou une villes qui a dit des choses. C'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'elle est insultée ou quoi, ça, c'est tout le monde qui le fait. Tu comprends ? Insulter... Nous... Combien des gens ont insulté les gens de la Liboda ? Je n'en vois pas. Ou de la Sanga. C'est des régions où les gens ont insulté. Pourtant, c'est des régions des Congolais aussi. Chez nous, c'est que nous avons tellement pris l'habitude de s'insulter. Matin, midi et soir, ça donne que les autres aussi profitent. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si toi, tu penses que insulter, c'est nouveau pour le poule, c'est que tu ne connais pas le poule alors. Parce qu'il faut interdire ça. Déjà, c'est insulter entre nous. Toi, vieux bougie que tu es là. N'gamba, tu n'as pas insulté. Vous devrez être du poule. N'gamba, tu n'as pas insulté comme un chat. Voilà, c'est ça. Si on s'insulte tout matin, combien les gens du poule mentent sur les gens du poule ? Je peux t'en citer. Même moi-même, les gens ont menti sur moi que mon père a fait la prison en France, mon père a fait la prison au Congo. Tu as bien vu ça, la dernière fois, quand une personne s'est inventée une vie sur... Et il est du poule, la personne qui a écrit ces conneries-là. Alors, si un homme du poule se permet d'aller mentir sur un autre homme du poule pour le nuire seulement, sans problème, tu vois que moi, c'est des paroles de gars sur le bas qui vont m'intriguer ou qui vont me blonner. C'est faux. Ça devient un échappatoire. Les gens veulent... Et puis moi, je ne peux pas attaquer Grasse-le-Mba parce que Numa Zalaï a dit que grâce... Ça, c'est le feu que Numa Zalaï a mis. Numa Zalaï n'est pas du poule. Je ne peux pas me... C'est l'âge pour moi d'aller prendre l'aviron. Numa Zala le fait. Il sait pourquoi il le fait, lui. Pourquoi il s'acharne sur cette fille-là ? Numa Zalaï a besoin. Si toi, tu avais pris Grasse-le-Mba et tu as dit, ouais, machin, mais je ne peux pas aller dans un combat où c'est un étranger qui me pousse au feu d'aller attaquer ma propre soeur congolaise qui a dit des choses. Non. C'est trop facile. Chercher les débats entre nous Congolais. Pas des étrangers qui me disent, regarde, c'était ta compatriote que tu as dit sur ton ethnie ou sur ceci. Non. Moi, je trouve ça bas. J'aurai un débat. J'ai parlé avec Grasse-le-Mba où elle a dit qu'il y a des choses. Oui, il est un peu exagéré. Mais je ne peux pas m'encharner sur ça parce que c'est un débat qu'un étranger a mis sur la table. Et moi, je ne peux pas me servir d'un débat qu'un étranger m'a ramené dans mon truc pour aller attaquer une seule Congolaise. Non. Il faut que les Congolais apprennent à régler leurs problèmes eux-mêmes. C'est tout. Nous n'allons pas tomber dans ce jeu-là. Le poule a besoin de tout le monde. Tout le monde. Nous devons parler nation. Oui, exactement. C'est pour ça qu'en parlant nation, je n'ai pas envie d'aller prendre le débat que Mohamed a mis sur la table pour charger ma soeur Congolaise qui est Grasse-le-Mba. Non. Grasse-le-Mba, ce qu'elle a dit, c'est elle qui le prendra un jour devant les Congolais ou devant qui que ce soit. Mais je ne peux pas m'acharner sur elle ou faire quoi que ce soit sur elle parce qu'un étranger a dit ça. Non. Ça, c'est clos. Moi, je ne me mène pas de ça. Je la défendrai sur ce plan-là. Si ce sont les étrangers qui l'attaquent, je la défendrai. Voilà. Il n'y a pas qu'elle. Tous ceux qui sont Congolais qui sont attaqués parce que je préfère que les problèmes des Congolais maintenant se règlent en termes des Congolais. Chaque fois que... Moi, je n'ai jamais vu un problème politique dans des pays étrangers qui est réglé par les étrangers. Au Mali, le problème qui se passe au Mali, là-bas, c'est les Maliens eux-mêmes qui les règlent. C'est eux-mêmes qui cherchent de trouver des solutions. Au Burkina Faso, pareil. En Côte d'Ivoire, pareil. Chez nous, nous n'allons pas permettre que ces gens-là... Beaucoup des étrangers sont venus aux Congolais qui ont pris l'argent du Congolais sans partir dans leur pays. Aïna avait d'Israël à la maison d'arrivée. Nous ne voulons pas continuer à faire les mêmes ce matin, midi et soir. Ce qui est Congolais à partir du Congolais. Si nous voulons débattre, alors c'est les Congolais qui doivent débattre entre eux. Nous ne devons pas être menés par le boudiné, par les gens qui... Et puis, il n'y a pas que... Il n'y a pas que... Il n'y a pas qu'elle qui a insulté Kixou. Il est sûr que les gens ne pourraient jamais insulté les autres. Donc, voilà. Salut Ezem. Donc, ça, c'est pas... Nous n'allons pas nous acharner sur quelque chose de... Qui... Salut Ezem. Donc, voilà. Ce que je dis, c'est comme ça. Même... Moi, c'est ce que je pense. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Toi, si tu veux l'insulter, tu fais comme tu veux. Mais moi, je ne me mets pas là-dedans. Parce que c'est un débat qui a été emmené par les étrangers. Et moi, je sais que dans ma tête, le Vili n'a jamais été hostile au Larri, et vice versa. Donc, je ne veux pas créer un débat Vili-Larri pour l'instant que ces deux peuples-là n'ont toujours cohabité. Au Congo, il y avait beaucoup de Vili. Peut-être que grâce le monde ne le sait pas, mais il y en avait beaucoup. Ils sont toujours là-haut. Ils n'ont jamais été pillés, par contre. Donc, dans ma tête, je n'ai jamais vu un conflit au Vili. Donc, je ne peux pas aller faire des choses que je n'ai jamais vues ni de pointe de l'eau. J'ai grandi à Bakongo. Donc, pour moi, le Vili est proche de l'Arri. Et quand je parle, il y a des mots que je propose, c'est tout. Donc, même dans l'histoire, ils ont toujours été proches, ils ont toujours fait alliance avec les responsables du Pôle. le Mba, je répète encore que, grâce au Mba, ne représente pas les Vili. Elle est congolaise, d'abord. Et grâce au Mba, elle est née à Brazzaville. Donc, il y a des Vili, les Vili, c'est le Kuidu, c'est pas les gens du Kuidu qui sont arrivés pour dire qu'ils ont insultés de l'Arna. si elle a l'insulté un Vili, c'est pas, nous ne sommes pas responsables. Donc, voilà. Mais, je répète que le débat a été mis sur la table par un étranger et je ne veux pas qu'un étranger puisse embrouiller les Congolais encore pour que ça nous emmène encore plus baguette. Voilà, bon, je m'arrête là, parce que demain, je m'élève tout. Ezeb, je vais t'appeler de la semaine, on va discuter, il faut qu'on se voit à tête reposée. Voilà. Donc, on s'appelle Ezeb de la semaine. Bien des choses à tout le monde, pensons Congo, aimons ce pays-là, changeons de mentalité, mettons de l'orgueil de côté, mettons les égaux de côté, parlons Congo, parlons sérieusement parce qu'il y a des gens là-bas au pays qui sont en train de souffrir, il y a des gens là-bas qui sont dans les prisons, il y a des gens là-bas qui sont malades, il y a des gens là-bas qui sont vraiment dans des situations délicates que nous devons sauver par notre esprit ouvert parce que nous avons voyagé. Ici en Europe, les gens qui ont changé ce monde-là, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Ici, les grands écrivains européens, c'est des grands écrivains européens, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Les grands scientifiques européens, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Vous comprenez ? Nous avons voyagé, nous devons amener quelque chose dans notre pays qui doit changer les choses, qui doit changer la montée de ces gens-là, la culture de ces gens-là. Nous devons être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus avancés que ceux qui sont restés enfermés dans cette dictature qui fait que le Congo soit un pays faible, un pays minable. Voilà. Je suis... Donc je m'arrête là. Si, si, la nébuleuse, c'est ce que je dis. On va avancer et on ne va pas s'attarder sur un débat que les gens ont créé et qu'ils veulent que nous soyons des ennemis ou quoi que ce soit. Ou ils vont encore amener les coros dans les futilités. Pour l'autre sens, eux, ils préparent les nominations des députés. Donc, tout ça, c'est pour nous embrouiller. Tu vois. Donc, on finit. Allez. Ciao. Bien des choses à tout le monde. Merci.